Dans cette vidéo, je te montre quelles couleurs utiliser pour pouvoir obtenir une couleur chair, une couleur peau. A tout de suite ! A l'aide d'une palette et d'un pinceau, on va utiliser plusieurs couleurs pour pouvoir obtenir une couleur de peau claire. Je ferai la démonstration d'une couleur de peau foncier dans une autre vidéo. Alors tout d'abord, je vais te montrer les quatre couleurs que tu peux utiliser pour pouvoir obtenir ta couleur de peau. Alors le mélange à faire. Tout d'abord, la première couleur que je te présente, c'est le rouge de cadium. Alors comme tu le vois ici, le rouge de cadium que tu peux utiliser en premier. Ensuite, la deuxième couleur, ce sera l'ocre jaune. C'est une couleur que j'aime vraiment. Tu peux l'utiliser vraiment pour faire des lumières dans tes tableaux. Ça peut vraiment faire de belles choses. En tout cas, là, aujourd'hui, on l'utilise pour le mélange pour pouvoir obtenir notre couleur peau. Ensuite, en troisième couleur, il y a le bleu outre-mer que je te montre ici. Il est d'ailleurs bientôt vide. Et en quatrième couleur, bien sûr, le blanc, qui est très utile pour pouvoir éclaircir la couleur de ta peau par rapport à ce que tu préfères par rapport à la couleur souhaitée. Alors, tout d'abord, je commence à mettre un petit peu de rouge de cadium. Voilà. Je mets aussi ensuite un peu d'ocre jaune. Ensuite, je mets une pointe de bleu outre-mer. Pas beaucoup parce que sinon, ça peut facilement foncer la couleur. Le résultat risquerait de ne pas être là. Ensuite, tu peux aussi mettre du blanc. Comme on a dit, c'est très important pour pouvoir éclaircir. Alors, tout d'abord, je commence à prendre un petit peu de rouge de cadium que je mets au milieu. Voilà. Ensuite, après le rouge, tu prends à peu près la même quantité en jaune, en ocre jaune. Il faut surtout bien mélanger. Sinon, ça risquerait de ne pas vraiment s'éclaircir. Donc, là, si tu vois que c'est encore un peu foncé, tu peux toujours en ajouter. Ensuite, tu peux ajouter une pointe de bleu outre-mer. Vraiment pas beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que si tu en mets beaucoup, comme tu vois là, ça s'assombrit facilement. Très, très rapidement. Juste une pointe de bleu outre-mer. Donc, normalement, tu dois déjà obtenir une couleur comme ça. Qui se rapproche un peu plus du rouge de cadium. Parce que forcément, le rouge emporte par rapport au jaune. Et ensuite, tu peux utiliser le blanc. Ce qui changera tout de suite la couleur. Tu verras que là, ça va s'éclaircir. Et ça va te donner une couleur peau. Je le mets de plus près pour que tu puisses le voir. Voilà, tu peux ajouter encore un peu de blanc. Pour avoir vraiment ta couleur peau. Si, par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, tu mets un peu trop de rouge au début, tu peux toujours ajouter du jaune par au-dessus. Parce que si tu mets trop de rouge, ça fera une peau rouge. Peut-être peau indien. Donc, si tu ajoutes du jaune, après, tu peux toujours le rattraper. En tout cas, là, on a réussi à faire une peau comme on le souhaitait. Maintenant, tu peux ajouter encore un peu de blanc pour avoir la peau un peu plus claire. Voilà, il est de plus en plus clair, si tu le souhaites. De toute façon, plus tu ajoutes de blanc, plus tu auras la peau claire. Enfin, la peau claire, pas la tienne, celle que tu auras sur la palette. Forcément. Et voilà, le résultat. Comme tu peux voir, tu peux faire plusieurs mélanges de couleurs peau. Du plus foncé ou plus clair. Comme tu vois, plus tu vas vers le rouge ou vers le marron, plus tu vas vers le sombre. Donc, vers les couleurs un peu plus foncées. Du bronzé au noir. Après, pour le noir, ce sera plus avec des couleurs tertiennes. Par exemple. Couleur marron. Couleur rouge. Ouais, la couleur rouge, par exemple. Mais mettre un peu plus de rouge. Après ça, je ferai une démonstration comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux obtenir des couleurs de plus foncées au plus clair. Tout dépend de ce que tu recherches vraiment. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit like. Tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Tu peux aussi cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. A très bientôt. Toi aussi, deviens d'un siste peintre car on devient ce que l'on pense. Sous-titrage ST' 501